Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette découverte de Floodsam, un petit jeu de gestion stratégie survie Voilà tout mignon en accès anticipé donc c'est une version alpha et on va découvrir ça tout de suite c'est parti nouvelle partie Je vais vous montrer voilà de quoi il s'agit c'est totalement simple Alors on va choisir le nom de la ville entre on va voir ce qu'ils nous proposent Kraken's Gate Litter Heaven, Debris Heaven, non pas trop, Superbreeze, Junkton, Junktown, il n'y a pas Junktown, Brookgate, Trash Heaven, Trash Heaven c'est bien, bienvenue dans Trash Heaven Et c'est parti regardez-moi ces graphismes tout mignons, sel shadé, c'est vraiment adorable Donc Floodsam qu'est-ce que c'est que ce concept ? Eh bien on peut dire que c'est Waterworld le jeu vidéo Parce que nous sommes dans un futur post-apocalyptique et les humains essaient de survivre à même la surface de l'eau Donc il faut récupérer les déchets, voilà, laissé parler des générations précédentes C'est saloperie d'humains qui ont foutu la merde, donc il y a du plastique, du bois Et on va essayer de survivre avec notre petit îlot, voilà, le cœur de la ville Et de créer toute une civilisation, enfin c'est un jeu de gestion, il faut récolter des ressources, développer sa ville Et développer de nouvelles technologies pour pouvoir survivre, tout simplement Alors, pour l'instant nous n'avons que 3 survivants, ils sont là, Sammy Flood, Fishy et The Crab Est-ce qu'on peut les renommer ? J'ai même pas fait gaffe Si c'est possible ? Ouais, attends, voyons la tronche, il est bonne tête lui Voilà les graphismes c'est ça, c'est un peu Borderlands pour les enfants Mais voilà, Fishy, bon on va laisser les noms, Sammy Flood, très bien Alors, il y a quand même des petits objectifs, vous allez voir, est-ce que je peux activer la map ? Oui, voilà, donc le truc qui est rigolo c'est que notre cité peut se déplacer vu qu'on est sur l'eau Donc il faudra utiliser pour se faire une voile qu'on va récupérer sur cette map Et ensuite il faudra utiliser du carburant qu'on devra récolter justement Et ça sera nos objectifs ponctuels au fur et à mesure qu'on évoluera sur la map Vous voyez là, déjà on peut définir un parcours qui nous permettra de soit récolter des ressources Ou soit des nouveaux survivants, donc voilà, je vais pas trop spoiler On va sortir de cet écran, on va d'abord envoyer nos rescapés récolter des ressources Donc là on peut définir par exemple une zone de récoltage On va mettre deux personnes ici, on va en dire, voilà, tac Donc là c'est du bois mouillé et du plastique Le plastique qui va nous permettre, on n'a rien pour l'instant On va définir une autre zone ici Donc là, pour l'instant on n'a pas de bateau On a juste des, justement les survivants qui vont à la nage Donc ils ne peuvent pas sortir de cette zone Ils ne peuvent pas aller nager trop loin On va mettre une balise ici Tu vas aller chercher du plastique, on va être full plastique Donc voilà, les ressources principales, il y a réserves de nourriture Qui peuvent être sous la forme de poissons, d'algues, poissons séchés Enfin après on peut construire un restaurant qui nous fera des brochettes de poissons Des sushis, oui je crois qu'il y a un resto à sushi Carrément, le grand luxe Et évidemment l'eau, le nerf de la guerre Bien sûr, bien sûr On regarde l'objectif Voyiers sur des rochers, des survivants ont essayé de construire une ville sur cette île Mauvaise idée, avec tous ces déchets Un voyier s'est échoué sur les falaises Peut-être pourrions-nous utiliser son mât Effectivement, c'est le fameux mât qui nous manque Non voilà, this action requires a salvaging boat Il nous faut un bateau de salvaging Et pour ce faire, il faut construire un port Je vais arrêter de parler comme ça Hop, on va construire déjà un petit ponton Et pour nous faire, déjà il faut l'emplacement de parking du pont Du pont du port Le port ! Et ensuite il faut construire le bateau Donc ici par exemple, il y a bateau de pêche Pour récupérer justement, je sais pas si on peut les voir ici Sur cette map Oui, regardez, un banc de poisson Qui servira de nourriture Ou alors un bateau de récupération Pour sortir justement de la zone limitée Par les nageurs Et aussi pour aller sur justement les îlots comme ça Pour aller remplir les objectifs définis par la map Voilà, voilà, j'espère que je suis clair Donc voilà, c'est un jeu tout simple, tout basique Moi c'est mes jeux stratégiques que j'aime bien C'est quand même un petit univers sympathique Qu'il n'y ait pas dix mille trucs à gérer Le fun avant tout Alors, est-ce que je regarde ? Est-ce qu'on a, voilà, au niveau des ressources on est bien Donc là, évidemment, c'est l'écran de recherche et développement Pour l'instant, on n'a pas de point de recherche Et on les récupérera sur les îles justement Et pour l'instant, il n'y en a qu'une à visiter Parce que c'est le début, bien évidemment Alors, on a assez de plastique Qu'est-ce qu'il nous faut ? Oui, il nous faut, il nous faut Déjà un séchoir Parce que le bois qu'on a Non, je n'ai pas récolté de bois Déjà, je fais mon sac Je n'ai pas que du plastoc Il y en a ici aussi On va grandir Hop, on va mettre deux ici Donc là, il me faut Comment ça s'appelle ? Petite plateforme de stockage, évidemment Parce que j'ai trop de plastoc Et j'ai atteint le maximum de ressources Je fais un autre ponton de l'autre côté Voilà, ça coûte un peu en plastique Mais on va essayer de ranger proprement Les différentes stations qu'on va construire Histoire que visuellement Ça soit aussi chatouille 140 Et là, on va construire un séchoir Pour transformer le bois qu'on a récolté En bois sec Qui nous permettra de construire D'autres bâtiments Et justement, dans les séchoirs On peut définir Soit on fait sécher du bois Soit du poisson Donc il faudra alterner Selon les besoins Alors, on a assez de bois sec Mais il nous faut une corde supplémentaire Donc là, on ne peut pas l'avoir ici Il nous la faut dans l'atelier Du bois de travail Hop Et là, il est dispo On va le mettre ce côté-là Ouais, allez hop Alors, dans l'atelier Hop Attends, on va fermer tout ça Et alors, dans l'atelier On peut fabriquer des cordes Ou alors, du bois de chauffage Parce que, prochaine étape On va On va utiliser des distilleries Pour fabriquer de l'eau pure En fait De l'eau consommable Potable Voilà C'est le terme que je cherchais Tout d'abord, le bateau Le bateau Le bateau Hop Vas-y Tu m'envoies la corde On va le mettre Du 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 Allez, là, directement Donc là, on va essayer On va essayer de se focus Sur la distillerie Voilà Sinon, on va être A court de flotte Et bien évidemment Les survivants vont crever S'ils n'ont pas assez De nourriture Ou alors, de sommeil aussi Ils ne seront pas aussi efficaces Mais là, par exemple Là, ils sont en train De faire zo 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 Il faut leur faire des plumards Là, le truc là J'ai que 3 survivants Donc, c'est pour ça Que là, ça ne va pas Ça ne va pas très très vite Là, il n'y a plus grand chose récupérer un petit premier repère on va mettre un autre ici et donc voilà le distillateur utilise justement du bois de chauffage il faudra faire tout un tout un circuit je suis un peu à court de bois sec voilà c'est bon on peut construire hop notre bateau qui permettra d'aller récupérer la voile et voilà on a notre bateau formidable du coup hop on clique sur l'objectif récupérer et là normalement il y aura un Jean-Guillaume qui va y aller et voilà on peut pivoter voilà allez vas-y va chercher la voile Steve Fichidip et voilà objectif réussi Il a tout récupéré formidable il revient tout firmement voilà hop et du coup là c'est formidable parce que ce que je n'ai pas assez de ressources non il faut fabriquer on a récupéré le mât il faut fabriquer la voile donc donc il ramène la ferrari mais il faudra fabriquer quelques cordes donc c'est parti on va interrompre voilà le flux mettre une balise avec le bateau voilà c'est bon c'est parti là on est en train de produire de la flotte voilà ça tourne en boucle par contre ça consomme énormément de bois donc là j'ai mis une balise euh pour pour bateau pour aller récupérer du bois histoire que ça aille plus vite regardez comme ils sont joyeux ils se tinent de partout ohlala c'est formidable c'est bon j'ai assez d'espace de stockage qu'est-ce qui me manque pour faire ma voile et voilà c'est bon j'ai de quoi fabriquer la voile hop on va la mettre voilà ici et voilà une voile flamme en oeuvre magnifique hop du coup là c'est formidable parce qu'on peut accès à la carte et naviguer et là on va aller sur l'île perdu récupérer un villageois et on pourra fouiller une ville abandonnée déplacons nous là c'est parti alors c'est parti petit coup d'oeil hop on va sauvegarder voilà les villageois île perdu visiblement quelqu'un a besoin d'aide nous devrions la faire monter à bord d'un bateau à l'île ou non on est sur l'île va aller chercher s'il te plaît hop du coup on aura de la main d'oeuvre pour les exploiter directement alors du coup du coup du coup là on a du plastoc est ce que dans le plastoc on est plutôt bien on est plutôt bien on est plutôt bien il n'y a pas trop de bois on va à ce que on va construire un deuxième bateau en plus j'ai des nouveaux survivants donc il faut qu'on bouge il faudra qu'on se déplace parce que c'est ça aussi c'est quand on a rempli des objectifs on a on n'a pas de nécessité à rester au même endroit en fait surtout si on a un cours de ressources maison 2 on est cinq par contre j'ai fait j'ai fait j'ai pas fait de logement non il n'est pas fini d'être construit d'accord on va faire d'autres logements regarder nos habitants vigoureux ah mais ça manque de bois on va fouiller cette baraque voilà il y aura sans doute des points de recherche et développement ici ville abandonnée cette île semble abriter une petite ville abandonnée peut-être trop y trouveront nous quelques provisions personne ne nous en voudra nous pourrions fouiller les ruines présentes sur cette île elle renferme peut-être d'anciennes technologies qui pourraient nous être utiles pour nos recherches effectivement voilà ça c'est fait du coup j'ai mon deuxième point d'amorage ah j'ai plus de ressources j'ai plus de bois il faut partir il faut partir il revient du bois sec ok et trois points de recherche et développement on va se barrer en fait on va finir l'objectif et on va se tirer de suite parce qu'on n'a pas de bois et sans bois on peut pas faire grand chose ils ont un lit pour cinq personnes j'espère qu'il nettoyera ah il repart il a pas tout pillé ohlala ça va être long 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 c'est pas grave du coup ah bah oui j'ai un peu de bois sec yes je vais faire un bateau de pêche ah c'est cool parce qu'en fait et voilà pour le moment ils ont trouvé 20 bois secs du bois de chauffage de la bouffe et 8 points de recherche et développement donc ça ça c'est cool voilà yes c'est fait ce qu'on va faire en bas on va dégager direct c'est parti hop et là on pourra récupérer de la flotte donc là pour l'instant voilà on peut on verrait encore sur le côté droit il reste encore des endroits pour sur lequel se déplacer mais mais en fait au bout d'un moment on boucle en fait vu que le jeu est pas terminé au cas que c'est de l'alpha on revient au début si on arrive à survivre les les quelques choix multiples qu'on a au milieu au bout d'un moment le jeu reboot parce que le jeu est pas terminé on est tout simplement donc donc voilà et franchement la survie c'est pas non plus super compliqué c'est quand même assez douable du coup ce qu'on va faire on va faire un petit bateau de pêche non je n'ai pas assez de bois donc on va récupérer du bois avec le bateau est ce qu'il ya un truc plus proche non donc hop tu vas venir ici tu vas me récupérer du bois récupère en fait je ferai un bateau de pêche plus tard on va voir qu'est ce qu'on peut développer comme technologie alors brochets de poissons là je peux faire un restaurant le distillateur solaire ça peut être cool ça peut être très très cool les maisons pour abriter plusieurs survivants ça c'est pas mal ferraille aussi pour développer de voilà de nouveaux objets matériaux nouvelles ressources en fait ce qu'on va faire on va attendre en fait de visiter le le reste des îles comme ça si on débloque d'autres points de recherche on pourra développer des technologies un peu plus poussées ok hop toi tu vas là-bas ruines d'usine un jour ces ruines pourraient bien remplir le ciel de sombres nuages nous pourrions peut-être apprendre davantage en étudiant des reliques et qu'elle renferme et pourquoi pas y trouver du pétrole donc voilà effectivement c'est du pétrole qu'on doit récupérer pour se déplacer dans des zones où on peut pas utiliser la voile et donc ça utilise des points de carburant pense que voilà par exemple on est obligé d'utiliser un point de pétrole pour pouvoir se déplacer sur les prochaines îles voilà c'est bon impeccable ils sont partis récupérer voilà le carburant et du coup j'ai créé aussi j'en ai profité j'ai créé comment un bateau de pêche parce que là ça va être nécessaire pour les récupérer du poisson allez on va changer de map attend du coup on a 18 points de développement c'est pas mal ça alors ce qu'on va faire dans un premier temps on va débloquer voilà le l'atelier ça c'est quoi plastique ouais l'atelier de ferraille ça nous permettra d'exporter voilà des vis et des tuyaux hop tac celui là il me manque deux points ok très bien je suis un peu dans la panade c'est pas grave hop on y va du coup est ce qu'on récupère un survivant on va prendre on va les récupérer la mouette Parce que c'est ça qui est rigolo on peut on peut dresser une mouette Elle pourra travailler pour vous et vous récolter des ressources et ça c'est quand même bien pratique hop tac Stephenson oh il est trop mignon eh ben on va secourir Stephenson Hop c'est parti j'ai trois bateaux pour 4 b d'amarrage ok 4 points d'amarrage Non c'est bon il me faut du plastique Des algues formidables on va aller récupérer ça hop c'est bon C'est bon on a Stephenson avec nous formidable et du coup voilà Stephenson on peut on peut aussi lui définir une zone pour aller récupérer des ressources Allez va ici alors Stephenson voilà qui peut être spécialisé bah c'est seulement voilà dans les ressources ou dans le récupération des déchets d'accord on va éteindre ça parce que j'ai besoin de bois et là je suis en train de tout cramer Et voilà c'est impeccable on a rempli tous les objectifs par contre j'ai dû basculer tous mes séchoirs en séchoir à poisson histoire de rééquilibrer le niveau bouffe là je pense que ça va à peu près mais là on va changer de map hop on va aller par ici Et donc voilà selon les embranchements on peut décider de soit utiliser du carburant ou soit d'utiliser la voile donc voilà il y a une petite petite gestion de ces ressources très bien donc attend on va envoyer un âgeur ici la bouffe is ok pêche hop ici tu pêches alors maintenant on est un petit peu à l'équilibré on va en profiter pour aller voir voilà les points de recherche qu'on a récupéré du coup là on peut j'en ai 31 c'est bon ça c'est bon ça recyclage du plastique dans lequel je vais faire on exporte des filets des filets ah oui ça permet de récupérer des poissons aussi c'est pas mal c'est pas mal On va prendre le désalinateur on va prendre les deux de toute façon hop alors pour faire notre désalinateur il nous faut 20 vis et 6 tuyaux très bien un tuyau c'est par un il faut des déchets métalliques les vis c'est par deux plus de deux ferrailles et ça tombe bien parce qu'il y en a sur cette île formidable yes yes on y va on crée le des salinisateurs j'arrive pas à lire des salinateurs et voilà petit flash forward petite chose que j'ai pas précisé mais c'est c'est quand même important de désactiver en fait là le le distillateur parce que il consomme plutôt des ressources beaucoup de ressources en fait donc si on veut économiser sur le le bois de chauffage enfin voilà c'est des petites subtilités du gameplay mais enfin voilà allez c'est parti on va naviguer jusqu'à l'autre point déplaçons là fin et voilà mais ça reboute ça reboute voilà c'est ce que je vous avais dit plus tôt donc voilà trash heaven n'a pas fini de boucler sur la mer voilà donc c'était flotsam un jeu très très sympa qui est en alpha pour l'instant voilà c'est un jeu en early access donc un jeu qui n'est pas finalisé donc mais c'est très sympa très sympathique c'est le petit jeu de gestion qui prend pas la tête et qui est ma foi tout mignon donc voilà c'est tout sympa comme tout voilà sur ce des bisous poilu barbu portez vous bien sur le bazar salut et